Florent Pagny, Cyril Ferraud a de tomber malade lui aussi. Cyril Ferraud a accordé une interview à public ce vendredi 10 mars 2023. Dans cette dernière, il se confie sans tabou sur sa vie privée et sur une peur que le récent témoignage de Florent Pagny dans cette A8 a réveillé en lui. Dimanche 5 mars 2023, Florent Pagny prenait la parole lors d'un grand entretien diffusé dans cette A8. Lors de celui-ci, il s'est confié sur son cancer du poumon, annoncé le 25 janvier 2022 et qui n'est pas encore totalement guéri. Une fois ses séances de chimiothérapie terminées, le chanteur avait souhaité se ressourcer en Patagonie. Pays si cher à son cœur, mais loin des hôpitaux, j'ai passé un examen il y a très peu de temps. Car je me suis retrouvée il y a une semaine avec une énorme quinte de toux. Ça m'a rappelé les débuts de cette histoire. J'ai trop profité de tout ça. Ces cinq derniers mois, peut-être que si j'avais été en France et que j'avais suivi le programme prévu, il n'y aurait pas ce ganglion. C'est un peu ma faute à-t-il confier. Désormais, Florent Pagny est revenue en France pour reprendre son parcours de soins et semble sur le chemin de la guérison. Un témoignage fort qui n'a pas laissé les téléspectateurs indifférents. Et parmi ces téléspectateurs, Cyril Ferraud, admiratif du parcours de Florent Pagny. Son témoignage a malgré tout eu une étonnante répercussion sur lui puisqu'il a réveillé une grande peur. Interrogé par nos confrères de public ce vendredi 10 mars 2023, il a fait savoir qu'il était très angoissé depuis le reportage, « J'ai regardé dimanche l'interview de Florent Pagny. » « Ça m'a angoissé, explique-t-il. Et pour cause, cela lui a rappelé son expérience personnelle, je dois avouer que « Depuis, j'ai peur de tomber malade. C'est sans doute lié au fait que je me sente extrêmement chanceux et que je crains qu'un pépin de santé ne s'invite là-dedans. Je flippe au moindre bobo, à la moindre douleur, ça me contrarie. » Il faut dire que Cyril Ferraud a un rapport particulier avec la maladie puisque son père est décédé il y a deux ans d'un cancer. Un décès que l'animateur emblématique de France 3 avait annoncé sur son compte Instagram, « La maladie vient de m'arracher mon papa. La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté de tristesse et de chagrin si vous avez la chance d'avoir vos parents. » N'oubliez pas de leur dire tous les jours que vous les aimez. Touchant